Quand j'ai vu les répétitions, ça m'est venu d'un coup, orchestre l'orchestre autrement. Et c'est complètement ça. La meilleure critique qu'on m'ait faite, c'est la femme de Francis Perrin d'ailleurs qui me l'a faite. Elle m'a dit, demain quand on va me demander ce que je suis venu voir, je serai incapable de raconter. C'est éclectique, c'est atypique, c'est un orchestre symphonique. Et un orchestre symphonique qui joue un tout petit peu de classique quand même, parce que c'est un orchestre symphonique, mais qui joue les succès de maintenant, d'hier, d'avant-hier, avec surtout une interactivité avec le public et une pédagogie presque. Il apprend des choses, il prend quelqu'un qui est dans la salle qui n'est absolument pas musicien, il le fait monter sur scène. Et c'est drôle parce que la personne au début joue du piano avec lui comme ça pour rigoler. Et comme ils jouent Skyfall avec tout l'orchestre, ce qui est drôle, c'est que tout au long des quatre minutes, on voit la personne au début faire ça et à la fin, elle est là. C'est comme si c'était la concertiste. Et à la fin, on sent vraiment qu'ils ont participé au spectacle. Pour moi, les points forts, c'est en effet l'émotion. Le rire, je ne dirais pas le rire parce que ce n'est pas un clown, c'est un chef d'orchestre symphonique. J'ai eu un petit peu de mal au début à le lisser parce que je suis tombé sur quelqu'un qui est pédagogique au départ et qui a beaucoup d'humour. Si on l'écoutait, il serait tout le temps dans la salle. Il préfère presque le contact avec les gens dans la salle. Il a envie de leur faire partager ce qu'il fait. Le dino, ce qui me plaît vraiment, c'est qu'encore une fois, on m'a dit hier, il faut que j'amène mes enfants. Pas du tout parce que moi, je suis lucide. Donc je sais que je suis chanteur, j'ai été chanteur de balle il y a longtemps, mais chanteur un petit peu ringard quand même, comme j'en vois encore. Animateur, c'est un vrai métier, contrairement à ce que j'en pense. Et j'ai voulu être animateur parce que quand j'ai commencé à penser à Sacrée Soirée, qui n'était pas Sacrée Soirée, qui était l'embryon de Sacrée Soirée, j'avais dit à TF1, j'aimerais la présenter. Et j'ai vite compris que ce n'était pas vrai. J'ai fait 12 essais et là, je suis minable. Non, la cuisine est un métier que je n'aimais pas. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire un peu ce que je fais maintenant, c'était à l'époque, plus vers la photographie, la télé, ce n'était pas encore ça. Mais surtout le spectacle, non, 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 surtout pas. Ce n'est pas passe ton bac d'abord parce que je n'étais pas très bon. Ils m'ont mis dans une école de cuisine. Ça aurait pu être garagiste, je pense. En cuisine, on ne peut pas communiquer. On est 5, 6, 4, 3, 2. Je suis allé en salle et là, j'avais le contact avec le client. Et là, je faisais mon show. J'adorais. Avec l'équipe, on faisait notre show. Et j'avais ma clientèle, j'avais mon public. Et un jour, j'ai complètement basculé. J'ai abandonné, j'ai quitté. Mon père m'a foutu à la porte d'ailleurs, ce jour-là, parce qu'il m'a dit, tu te rends compte, j'avais 18 ans, j'avais 19 ans. Il m'a dit, tu n'auras pas ta retraite, 19 ans. Et je suis parti et j'ai monté mon orchestre, les Playboy. Excusez-moi, excusez du peu. Et on a, j'ai été en galère pendant 2, 3, 4 ans avant de rencontrer Chanfort et Claude François. Je me rêvais de plus, ce que je fais maintenant, c'est marrant, je me rêvais à côté d'une vedette. Et pas décider pour lui, mais décider avec lui. Et c'est un peu ce que j'ai fait toute ma vie. Je me faisais des interviews, alors comment vous avez découvert cet artiste, quand j'avais 13-14 ans. Et le jour où j'ai rencontré Claude François, qui a été une rencontre pour moi assez décisive, parce que c'était une énorme star quand je l'ai rencontrée, quand il a eu la chance de me rencontrer. Non, non, quand je l'ai rencontrée, et à partir de là, c'est parti non pas parce que j'ai appris énormément de mon métier, etc. C'est parce que j'ai grandi avec un grand, vraiment, là j'ai grandi. J'ai été dans une galère quand il est mort et que je suis... J'ai rencontré Michel Leib, qui galérait un maximum, qui était... Il m'a dit un jour, si ça ne marche pas avec toi, je me fais pousser la barbe et je pars au Club Med. Et là, j'ai grandi avec lui, parce qu'on faisait près de 200 galas par an. Au bout de 6 mois, je lui faisais faire l'Olympia, et là, c'est devenu une énorme star. Pas grand-chose, parce que là, je suis actionnaire dans un groupe, on a 5, 6, 7 hôtels maintenant. Donc, j'ai un peu bouclé la boucle. La télévision m'intéresse, j'allais dire, m'intéresse plus. M'intéresse moins, parce que c'est... Moi, j'ai trop connu les coulisses. Je dis toujours, quand j'allais déjeuner au restaurant de TF1, qu'on appelait le Club, de la Direction, on était dans les coulisses d'un cirque, on avait les artistes, on avait... Maintenant, vous y allez, c'est tout blanc, j'ai l'impression d'être à la cantine d'une banque. Il n'y a plus de folie, parce que tout est marketé, tout est ordinateur, tout est dans les audiences, on fait des études. Moi, je suis de la génération où on travaillait avec le pif, quoi. Et ce n'est plus du tout ça. Enfin, je trouve que ce n'est plus ça. Moi, je n'ai jamais travaillé pour l'argent. Ça, c'est un truc que je recommande à tout le monde. Il ne faut jamais dire, je vais gagner ça, c'est dire combien je peux perdre. Ça, c'est très important. Moteur, j'en ai... Moteur, je veux m'amuser. Les artistes, la télé, aller parler avec... Je n'ai plus envie. J'ai envie de... J'ai bien bossé, j'ai donné, parce que j'ai vraiment beaucoup donné. Quand on me demandait, à une époque, c'est quoi votre fierté ? Je disais, vous rendez compte, en une journée, j'avais un restaurant. J'avais un restaurant en boîte, quand même, l'Étoile, l'Arc à Paris. J'avais deux radios, Faut Alta et MFM. J'avais six spectacles dans Paris, à un moment, à l'affiche. J'avais quatre émissions de télé. J'avais deux films en tournage. Je rentrais chez moi, j'avais tout fait. J'avais fait ce que... Vraiment, mais alors j'avais fait... Alors, qu'est-ce que vous me demandez ? Et là, maintenant, j'ai envie d'être peinard. Non, parce que l'avantage de Cyril Hanouna, j'ai toujours été un homme de l'ombre. Et à part Starac, où j'ai été exposé pendant trois mois, quand j'étais directeur et le producteur de la tournée, Cyril m'a permis de, j'allais dire, gagner un... Moi, il y a plein de gens qui me voient maintenant, qui disent « Ah, t'es sympa, gégé ! » Je suis gégé, moi, pour... Je suis au 9-3, moi, c'est des potes. Donc, ça, ça m'a amené beaucoup de choses. Ça m'a amené d'être plus vers le public, tout en restant quand même producteur de spectacle. C'est important de garder mon rang. J'ai senti dans les premiers temps que j'étais pas très bon. Je voulais m'arrêter, moi, parce que... Pourquoi j'étais pas très bon ? Parce que je voulais jouer un rôle, jouer un personnage. Et tout compte fait, un matin, je me suis levé, je me suis dit « Louvain, reste Louvain ». Et à partir de là, j'ai pas été mauvais. Je voulais faire un nom. Première année, je me suis beaucoup amusé. Deuxième année, je me suis amusé... amusé. Troisième année, il me dit « Non, il faut que tu fasses une troisième année ». Bon, je dis la vérité aussi, c'est l'année où il m'a dit « Il y aura Nabila ». Donc, je me voyais pas beaucoup m'asseoir à côté de Nabila. Cyril me disait « Non, tu vas voir, elle est formidable ». Je dis « Non, elle est peut-être formidable. » J'en sais rien. Mais je tiens pas à m'asseoir à côté d'elle. Donc, j'en ai fait deux, trois comme ça. Mais j'avais beaucoup d'autres choses à faire. J'avais des potes qui étaient dedans qui sont moins maintenant aussi. Ça, c'est aussi important. On sait rien parce qu'ils ont tous une personnalité. Ils ont tous un métier à côté aussi. Donc, Moreau est à Télé 7 jours. Et je pense qu'il est bon. Donc, il restera à Télé 7 jours. Carrière, Christophe est un très bon journaliste. Verdez qui joue quand même un petit rôle. Gilles, je pense qu'il n'est pas toujours comme ça dans la vie, j'espère. Enfin, moi, je le connais à côté. C'est quelqu'un plutôt bien. Donc, il est aussi journaliste sportif. Donc, Enora, elle s'est enfermée un peu dans un style, malheureusement. Mais elle a beaucoup de talent, Enora. C'est une fille charmante. Il faut que les gens qui disent « ouais, la petite cheuse, là », non. C'est une fille charmante, bien élevée. Et Enora peut faire une belle carrière. De leur mot, je ne sais pas. Je ne sais pas. Joker. Je ne sais pas parce que la télé a tellement changé. Moi, je m'occupe d'un garçon qui s'appelle Vincent Cerruti, que j'ai mis à l'antenne quand j'étais conseil à TF1, qu'on a enlevé pour des raisons qui me sont au corps. Quand la TNT est arrivée, je me suis dit « c'est formidable parce qu'il va y avoir plein de jeunes ». Enfin, c'est un laboratoire. On voit que les anciens font de la télé à la TNT. Il y a un truc qui m'épate. Citez-moi un jeune qui vient de la TNT. Il n'y en a pas. Donc, voilà pourquoi je ne comprends pas. C'est de l'amour qui se transforme en amitié après. Donc, au bout de 40 et quelques années. Et puis, je vais peut-être en choquer deux, trois. Mais on ne peut pas rester fidèle 44 ans. Il faut avoir un petit contrat de temps en temps. Donc, voilà. Il faut aller s'amuser ailleurs de temps en temps. Donc, voilà. Si on a compris ça, et puis si on n'est pas bête, et si on est assez… Si on est malin pour comprendre ça, ça peut durer longtemps. Parce que sinon, ça dure 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais la vie est courte. Profitons-en. C'est un métier où on a très peu d'amis. J'en ai… Je pense avoir deux amis, moi. Donc, avec la moitié d'orange, ça fait trois. Foucault, c'est mon ami. Foucault, il me l'a prouvé des milliers de fois. Et ami, ami. Voilà, c'est Ruti pour moi. Il a confiance en moi. Voilà, j'ai confiance en lui. J'en ai d'autres, des amis. Mais un ami, je dis toujours, c'est quelqu'un qu'on appelle à 3 heures du matin pour dire « j'ai un problème » et que la personne est là. Et donc, voilà. Mais surtout, Foucault. Foucault, pour moi, est l'ami numéro un. Qui je suis ? Gérard Louvre. Bonsoir. Non, je ne sais plus qui a dit un jour qu'il se donnait des notes tous les soirs en se couchant. Et moi, je fais un peu ça. Le soir, je vous donne un conseil, vous notez sur 20. Vous dites « aujourd'hui, j'ai fait quoi ? » Alors, dans le métier et dans l'amitié. Pour l'instant, je suis au-dessus de la moyenne. Donc, je me couche le soir en me donnant 13, 14, je ne me donne pas 20. Mais essayez de vous donner au moins 14, parce qu'il y en a qui méritent deux des fois. Donc, je suis l'homme 14 de moyenne. Voilà qui je suis.